bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va faire aujourd'hui le pain simit un pain turc très célèbre connu par cette forme de couronne enrobée de graines de sésame je fais ce pain pour la première fois et donc j'ai choisi de le faire en vidéo et on va voir par la suite ce que ça donne alors la réalisation de la pâte est vraiment simple on mélange tous les ingrédients commençons par les éléments liquides le lait avec de l'eau l'huile on ajoute de la levure et du sucre une cuillère à 2 de sucre donc on mélange tout ça puis on rajoute la farine avec le sel on va former une pâte qu'on va pétrir pour qu'elle soit homogène à la fin on obtient une pâte qui est assez souple mais qui colle pas aux doigts on va la couvrir et la laisser lever pendant une heure jusqu'à ce qu'elle double de volume pour la dorure elle sera faite d'un mélange de mélasse de raisin et d'eau j'achète la mélasse de raisin dans les supermarchés turcs on la trouve aussi dans les magasins bio à défaut on peut utiliser du miel la pâte à lever je vais la dégazer et la découper en 20 morceaux de 60 grammes environ on forme des boules puis on prend chaque boule on va la rouler en emboudins assez fin et pour former le pain on va joindre deux boudins on va essayer de les torsader en dessous des extrémités pour former une couronne puis on les passe dans de la mélasse de raisin et les graines de césame on va les disposer sur une plaque et puis on va allumer le four pour le préchauffer à 200 degrés pour enfourner nos cimites et les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés compter environ 20 minutes de cuisson je vous montre les résultats après cuisson les pains sont dorés sont poussillants de l'extérieur et moelleux de l'intérieur j'aurais dû peut-être faire plus d'efforts au niveau de la forme et sont plus épais que les vrais cimites il fallait faire des boudins de pâte beaucoup plus fins sinon au niveau du goût et sans vraiment parfait n'hésitez pas à les reproduire chez vous on les mange facilement soit pour le petit déjeuner ou en brunch ou pour le goûter il me reste qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine